... Bienvenue au Château Pesquier, au cœur de l'appellation Ventoux. Je vais vous parler d'un travail qu'on réalise depuis plusieurs années au niveau du vignoble sur les couverts végétaux. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un enherbement permanent qui a été développé depuis plus de 5 ans, sur lequel on retrouve de la luzerne, du saint-foin, de la facélie, tout un mélange assez complexe. Et sur la gauche, c'est un engrais vert qui a été réalisé, qui lui en fait va se développer tout l'hiver, et pour être détruit en début de saison et enfoui. Les avantages de ce travail-là, on va être vraiment sur une partie restitution au sol de matière organique et de l'azote qui est capté dans l'air, et restitué directement dans le sol au moment de la destruction. Le développement racinaire, lui, va nous permettre de décompacter et d'aérer les sols au fur et à mesure de son développement, en profondeur ou en surface, suivant les semis qui ont été choisis. Le développement aérien, lui, va se développer entre 80 et 60-80 cm, et va être roulé pour former un paillage. Ce paillage, lui, va nous servir à isoler le sol des rayons du soleil et des fortes températures, pour essayer de conserver un maximum d'humidité et d'eau dans nos sols. Il va aussi nous servir à la protection d'insectes et au développement de micro-organismes tout au long de l'année. Le gros avantage aussi, ça va être la captation et la séquestration du carbone tout au long de l'année, puisque, en gros, aujourd'hui, les deux couverts cumulés vont représenter quasiment les trois quarts de l'année. Les couverts végétaux sont la garantie d'une meilleure biodiversité, que ce soit en surface ou en profondeur dans nos sols. Sous-titrage ST' 501